Bonjour à toutes et à tous, je fais cette première vidéo pour vous présenter le concept de vidéo que je souhaite réaliser sur cette chaîne. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord me présenter un peu. Donc je m'appelle Florian Lefebvre, je viens de Grand Queville en Normandie, j'ai 30 ans, et je suis docteur en stab spécialisé dans le management de l'e-sport et du sport. J'ai soutenu mon doctorat sur les stratégies e-sportives des clubs de football professionnels à la faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay en juin 2021. Et suite à ma soutenance, je suis ensuite devenu chercheur associé à l'Université de Rouen-Normandie et à l'Université Paris-Saclay pour conserver une attache avec le milieu universitaire, car je souhaite un jour devenir chercheur titulaire. À l'heure actuelle, je vis à Hanoï, où je suis chercheur invité depuis décembre 2022, à l'Université d'économie et de business de l'Université Nationale du Vietnam. Et dernier point important, je suis membre de trois sociétés savantes, l'AREF pour l'Association pour la Recherche et les Études Francophones sur l'e-sport, la S2MS pour Société Savante de Management du Sport, et l'ERN enfin pour l'e-sport Research Network. Mais venons-en maintenant au cœur du sujet. Pourquoi cette chaîne ? J'ai décidé de créer cette chaîne afin de partager ma passion pour la recherche scientifique sur l'univers de l'e-sport et celui du sport. Et pour faire simple, l'idée de base de cette chaîne est de vous proposer des vidéos de vulgarisation scientifique autour de ces sujets en présentant des publications. Ça peut être un article de recherche, un livre, un chapitre de livre, un mémoire, une thèse ou encore un rapport d'études. En termes de ligne éditoriale, je ne souhaite pas simplement me limiter à mes thématiques actuelles de recherche, qui sont par exemple l'analyse des stratégies sportives d'acteurs du sport traditionnel, tels que les clubs, les fédés, le mouvement olympique, les parties prenantes du sport automobile, les sportifs professionnels, les universités ou encore les collectivités territoriales, l'analyse du développement stratégique d'acteurs endémiques à l'e-sport, tels que les clubs et les joueurs, et enfin l'analyse des parcours de carrières de sportifs et d'e-sportifs professionnels. Mais au contraire, l'idée est de pouvoir parler de toute thématique qui touche à l'e-sport et au sport, que ce soit du management, du marketing, de l'histoire, de la sociologie ou encore de l'économie. On prend un sujet, on le décrypte et on essaye de voir quelles implications il est possible d'en tirer. Ensuite, comme la finalité est d'aider les étudiants et plus généralement les personnes qui s'intéressent au sport et à l'e-sport à mieux connaître ces industries pour pourquoi pas travailler un jour dans ces secteurs, j'aimerais aussi proposer des formats pratiques comme l'analyse de projets de mémoire, de rendus écrits, de simulations d'examens ou encore de petits cours. Donc si vous avez un sujet en tête, vous pouvez me l'envoyer et on en discute plus tard en vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Merci à vous ! Merci. Merci. Merci.